Musique Vous êtes donc face à la première étape de la fabrication des calissons qui est l'échaudage des amandes. Les amandes blanchies et émondées de Provence ou de Méditerranée vont passer dans cet appareil de manière à l'aide de vapeur d'eau à être dégraissé et hydraté pour faciliter le broyage ultérieurement. Musique Alors suite à l'échaudage des amandes, les melons qui sont des melons de Cavaillon confiés à Apte, qui est la capitale mondiale du fruit confit depuis le 15ème siècle, sont adjoints aux amandes. Suite à quoi, on rajoute des écorces d'orange confite. Tout ce mélange est ensuite envoyé dans ce broyeur qui va donner une pâte que nous appelons le broyage, mais pas encore de la pâte à calissons. Elle ne deviendra pâte à calissons qu'après passage dans le pétrin et adjonction du sucre en ébullition. Musique Suite à une cuisson et un refroidissement dont les paramètres varient suivant les recettes, la pâte à calissons sera extraite du pétrin en arrière-flanc et viendra être déposée dans les bacs que vous pouvez voir derrière. Musique Ces bacs seront ensuite placés en repos pour maturation de la pâte avant d'être façonnées. Musique Donc je vais remplir le pot avec cette pâte et ensuite on va pouvoir façonner, c'est-à-dire mettre une première couche d'hostie sous les plateaux, bourrée avec la pâte. Ensuite, racler l'excédent de pâte, plier le masque sur la pâte qui aura été préalablement raclée et ensuite mettre une fine couche de glace royale. Alors on utilise la glace royale qui est composée de sucre glace et de blanc d'œuf. Généralement on rajoute de l'albumine. A la fin, on va extraire les petits calissons qu'on mettra sur des chariots qui iront au four et on fera sécher neuf minutes. Après le four, vous l'avez vu, une dizaine de minutes de cuisson pour une déshydratation de la glace royale notamment, on vient dans l'atelier de conditionnement où les calissons sont mis au repos pour séchage naturel. Ils vont être conditionnés dans les différents boîtages que nous avons vus ensemble. Donc un conditionnement automatique avec les bras robotisés qui vont saisir 160 calissons à la minute et les mettre dans les fonds de boîte, les opercules, puis ensuite être conditionnés. On a vu que certains calissons étaient mis au rebut. Ils sont mis au rebut en fait parce qu'ils n'ont pas la forme parfaite, le glaçage peut être un tout petit peu cassé et on va les retravailler pour faire notamment une crème de calisson. On a vu une autre machine qui est derrière moi actuellement où on voit les petits calissons qui vont être eux aspirés et emballés individuellement, on dit flot paquet, pour ensuite être conditionnés dans des grands boîtages. Et surtout, on avait tous mes collègues sur les tables qui travaillent au conditionnement manuel. Énormément de conditionnements manuels où on prend chaque calisson pour les mettre dans différents formats de boîte. Nous avons visité les ateliers de la fabrique de calissons du Roi-René, les plus gros fabricants de calissons d'Aix. On produit 50 millions de pièces par an. Plus d'un calisson sur deux dans le monde est produit dans ces ateliers que nous avons visités ensemble. Nous ne sommes pas que producteurs de calissons, mais aussi de nougat. Et ça depuis presque 100 ans, puisque depuis 1920, depuis 4 générations, on fait des calissons d'Aix et du nougat de Provence. D'ailleurs, moi, vous trouvez la boîte classique, traditionnelle du calisson d'Aix. Pour faire tout ceci, je ne suis pas seul, bien entendu, au contraire, puisqu'on est 76 personnes en permanent. 50 personnes dans les ateliers, on a pu les voir ensemble, qui parlent et qui ont le savoir-faire de cette maison, qui ont transmis aussi ce savoir-faire. Une quinzaine de personnes dans les bureaux et une dizaine de personnes dans les boutiques, avec une activité très saisonnière pour être prêt pour Noël, puisqu'en ce moment, on est presque 100 personnes. On va passer jusqu'à 110, voire 120 personnes pour être prêt pour Noël, produire plus pour la très haute saison. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !